Ludovic Malot Ludovic Malot Ludovic Malot Ludovic Malot Ludovic Malot Ces deux personnages et ces personnes-là, enfin, ont effectivement contribué aussi à faciliter ce que je suis, enfin, ou ce que j'ai pu faire. Alors maintenant, il y a autre chose aussi, c'est que quand j'étais étudiante, donc j'ai commencé les premières expériences de sortie hors du corps, sans m'attendre vraiment à quoi que ce soit. Mais dans ma famille, il y avait quand même des personnes qui vivaient en Inde, qui étaient en poste, disons, en Inde et qui s'intéressaient à la spiritualité. Donc, qu'il y avait des notions déjà qui dépassaient, disons, le système catholique, disons, qu'on peut avoir en Europe ou en France, ou en tout cas chez nous. Et donc, on avait des portes ouvertes et puis il y avait un côté littéraire, un côté scientifique. Ce qui fait que tout ça, ça a contribué déjà à faire un espèce de mélange qui a sans doute fait que je me suis peut-être posé moins de questions ou que j'avais moins de blocage au niveau mental. Parce que c'est surtout ça qui peut empêcher qu'on accède à quelque chose. Alors, il y a évidemment autre chose, quoi. C'est que quand j'ai fait cette première expérience, d'abord… Expérience hors du corps ? Hors du corps, voilà. Vous pouvez juste préciser à nos auditeurs qu'est-ce qu'une expérience hors du corps ? Alors, une expérience hors du corps, c'est que tout d'un coup, je me suis sentie… Disons que j'étais entre deux cours, j'étais étudiante à l'époque, entre deux cours. Alors, c'est une histoire que je raconte souvent, c'est pour ça que je ne pensais pas la redire encore. Mais j'étais entre deux cours et puis je me reposais simplement. Donc, j'étais allongée simplement sur mon lit. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée hors de mon corps physique. Ça a duré quelques secondes, je ne peux même pas évaluer le temps. Mais ça a suffi pour que moi, je puisse me dire, est-ce que c'est ça la mort ? Et je suis revenue dans mon corps physique. Je n'avais aucune notion quand même de ce que c'était que la sortie hors du corps, le voyage astral, toutes ces notions-là. J'étais étudiante en lettres, et puis j'avais très envie de faire langue aussi et d'être reporter. C'est pour ça que j'aime bien reporter de l'au-delà. Et ensuite, les expériences ont continué. C'est-à-dire que la deuxième fois, j'ai pu passer à travers l'armoire de ma chambre, à travers le plafond de la chambre. Et je me suis aperçue qu'en fait, la matière n'avait pas de résistance pour ce deuxième corps que j'habitais. Mais ce qui m'a le plus marquée, c'est que je me suis dit, mais alors, ça veut dire que, par exemple, je pense, mais mon cerveau est dans mon corps physique. Je vois, mais mes yeux sont dans mon corps physique. J'entends, mes oreilles sont dans mon corps physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là où je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais, et puis je voyais beaucoup mieux, j'entendais beaucoup mieux, je pensais avec plus de clarté. Ce qui veut dire qu'en fait, je me suis aperçue que tous ces organes-là, c'était des organes qui étaient des transmetteurs. Mais ce n'est pas eux qui donnent la conscience. Ce n'est pas eux, je veux dire, ce n'est pas le cœur qui aime, ce n'est pas le cerveau qui pense, ce n'est pas les yeux qui voient. Ce sont des aides, des transmetteurs, des, enfin ce que vous voulez, quoi, des canaux. Mais en fait, quand on est hors de son corps physique, on s'aperçoit qu'en fait, c'est encore, je veux dire, ce qu'on voit, on voit à 180 degrés. On entend des sons très lointains. Donc, c'est fantastique, quoi. Je veux dire, ça, et puis on a une liberté. Alors, après, on parlera de l'histoire du temps, de l'espace, parce que ça, c'est encore d'autres dimensions qui sont en train d'accéder à notre dimension actuelle. Et donc, ce que je voulais dire, oui, c'est que donc, on est là comme ça. J'étais allongée et après, j'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, qu'est-ce que j'ai vécu ? Vous n'avez pas eu peur ? Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur, en fait, non. Je n'ai pas eu le temps parce qu'en fait, je me suis sentie beaucoup mieux, je me suis sentie beaucoup plus claire. J'avais l'impression d'être libérée de quelque chose, au contraire. Et c'est ce qui a été ma première difficulté par la suite, parce que quand je rentrais dans mon corps physique après ces expériences-là, j'étais mal. J'avais l'impression de rentrer dans quelque chose de petit, d'étroit, de froid, de perdre mon espace. Donc, de rentrer un peu comme dans un vêtement trop serré, en fait désagréable, quoi. Jusqu'au jour où les êtres avec lesquels j'ai pu avoir des contacts par la suite m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Si tu es incarné, ça veut dire aussi que tu as choisi d'être sur Terre. Et si tu ne veux pas être vraiment sur Terre alors que tu es incarné, tu ne seras ni dans l'un monde ni dans l'autre. Est-ce que c'est ça que tu veux ? C'est-à-dire que tu vas flotter entre deux mondes sans jamais faire ce que tu as voulu venir faire. C'est pourquoi tu es venue, quoi. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais non, j'ai envie d'aimer la Terre aussi. J'ai envie d'aimer ce que je suis et puis d'aimer cette matière, puisque je l'ai choisi. Et à partir de ce moment-là, les voyages sont devenus beaucoup plus faciles. C'est-à-dire que je pouvais rentrer et sortir du corps, et je peux encore, avec beaucoup plus de facilité et sans cette espèce de nostalgie qui m'habitait pendant les premiers temps. Nostalgie, difficulté de rentrer dans le corps physique, pas envie, quoi, en fait. Et j'imaginais très bien que des personnes qui se droguent, par exemple, n'aient pas forcément envie d'être là, confrontées à la Terre, sur Terre, enfin, ou des choses de ce type, quoi. Voilà. Donc ça, c'était les premières expériences. Mais il faut savoir que quand même, ça a duré pendant sept années. Parce qu'on croit comme ça que tout d'un coup, bon, tout va se libérer, mais ça a pris un certain temps parce que ça m'a permis de comprendre. Enfin, ces années-là m'ont permis vraiment de décortiquer tout ce qui se passait, ce que je faisais, pourquoi je voyageais à la vitesse de la pensée ou de la lumière. Pourquoi est-ce que je me trouvais dans un lieu uniquement parce que j'y pensais ? Qu'est-ce que je pouvais faire avec ça ? Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette capacité-là ? Et je disais, ça a duré. Et heureusement que ça a duré ce temps-là parce que ça m'a permis de garder un équilibre entre ma vie physique et terrestre et les plans sur lesquels j'investigais, enfin, que je visitais. Et le guide qu'on a, disons, celui qui nous a servi de guide, qui nous sert toujours de guide en tout cas. Lors de vos voyages en école de conscience modifiée ? Voilà. Lors de voyages hors du corps physique, il est arrivé qu'à un moment donné, on rencontre, je rencontre sur un autre plan. C'est-à-dire, voilà, il faut que je revienne un peu en arrière peut-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis aperçue que selon mes pensées, je changeais d'endroit. C'est-à-dire qu'au début, j'étais toujours près de la terre, près de... Je pouvais, par exemple, aller voir des amis lors de mes rendez-vous, dire, je vais vous dire ce que vous êtes en train de faire à tel moment. On a fait l'expérience aussi d'aller voir un film aux États-Unis avec le décalage horaire, c'était parfait. À l'époque, c'était les dents de la mer. Et on pouvait raconter à deux, trois amis proches parce qu'ailleurs, on n'en parlait pas. Ce qu'on avait vu dans le film. Et quand le film est arrivé en France, ils ont pu constater que c'était la même chose. Donc, c'était... Voilà, on se donnait des expériences. Et moi, j'avais envie de me prouver que je ne rêvais pas. Je savais bien que ce n'était pas du tout un rêve parce que ça n'était pas flou. C'était bien plus intense que même notre réalité physique. C'est-à-dire que tous les objets, tout, tout avait une vie particulière. Vraiment, avec beaucoup d'intensité, il y avait de la lumière, il y avait de la vie. Même le moindre meuble, la vie de la vie. Et c'est là où je me suis rendue compte que la vie était partout. Il n'y avait pas une seule particule de notre terre ou d'objet ou de ce qu'on pense le plus immobile qui n'est pas habité par la vie. Et ça, ça a été magnifique aussi comme découverte. Donc, le fait déjà que mon corps physique, c'était quand même une enveloppe, mais que ce n'était pas lui qui gérait tout, qui pensait, qui aimait. Le deuxième, la deuxième, c'est que la vie était partout. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Que la mort, en fait, n'existait pas. Parce qu'à ce moment-là, au début, je me suis dit, est-ce que c'est ça la mort ? Ensuite, je me suis dit, mais si c'est ça la mort, elle n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Parce que je veux dire, je suis encore plus vivante que quand je suis dans mon corps physique. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, Anne, finalement, c'est que le corps physique est une sorte de limitation, un outil de manifestation dans la matière, c'est ça ? Alors, je ne dirais pas limitation. Je l'ai vécu comme ça au début. Maintenant, je trouve que c'est un magnifique outil. parce que sans lui, on ne peut pas expérimenter la matière. Par exemple, si je suis hors de mon corps physique, moi, la matière, je la traverse. Je ne peux pas la tenir. Je ne peux pas être confrontée à des personnes. Je ne peux pas prendre quelqu'un dans mes bras, par exemple. Donc, c'est grâce au corps physique que ça, je peux le faire sur Terre. Donc, ça me donne d'autres expériences. Donc, je trouve que c'est quand même un cadeau. C'est vraiment un des plus beaux cadeaux. D'ailleurs, dans un de mes livres, il y a une personne, justement, qui quitte son corps physique parce qu'on la suit. Justement, après sa mort. Et elle dit, mais je me rends compte maintenant que le corps physique, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir sur Terre. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Mais en même temps, ça enlève la peur de la mort. Ça n'enlève pas la peur de la souffrance qu'on peut avoir avant ou des tortures ou de tout ce que vous voulez. Mais ça rend serein par rapport à la mort parce qu'on sait qu'il n'y a pas de différence. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est vraiment, je dirais, un cadeau. Et après avoir vécu plusieurs expériences, à un moment donné, en me rendant compte que mes pensées m'amenaient à d'autres endroits, un jour où j'avais vraiment une qualité de pensée différente, en fait, donc une vibration différente, j'ai pu passer sur un plan qu'on peut appeler après-vie ou avant-vie, enfin, un plan intermédiaire qui n'est plus le plan terrestre. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer le guide, l'être qui nous a servi de guide et qui nous sert toujours de guide. Et c'est lui qui est toujours à l'origine du sujet de nos livres. À chaque fois qu'il y a un livre qui va être en cours ou un sujet à explorer, c'est lui qui donne souvent le thème ou la rencontre ou qui propose. Et donc, ça facilite. Et c'est lui qui nous a dit qu'il avait facilité nos décorporations, enfin, en tout cas, ce voyage hors du corps, tout simplement parce que c'était quelque chose qu'on avait pratiqué dans d'autres vies et que, bon, c'était un coup de pouce parce qu'on s'était promis, justement, de pouvoir se servir de cet outil, de cette capacité pour faire les reporters de l'au-delà, c'est-à-dire pour raconter, justement, ce qui se passait dans d'autres mondes, comme des reporters, c'est-à-dire pas en voulant absolument convaincre les gens parce que, bon, on ne peut pas convaincre, je veux dire, de réalités qui ne sont pas tangibles au départ. Sachant que c'est quand même une expérience très personnelle, donc il faut peut-être aussi la vivre pour pouvoir mieux la comprendre, n'est-ce pas ? Mais oui, mais en fait, quand on a commencé, je veux dire, quand on a commencé à sortir le premier livre, on a eu la chance d'avoir deux journalistes connus comme vous le voyez, en France qui, à l'époque, tout de suite, ont été intéressés par ces livres-là et on n'était vraiment pas tranquilles parce qu'on était encore étudiants et puis en Belgique, on nous a proposé une conférence. À la fin de la conférence, on était vraiment intimidés, il faut dire, parce qu'on s'est dit, mais comment on va raconter des histoires comme ça ? Parce qu'on les tenait très secrètes quand même. Il y avait à part deux ou trois amis, on n'osait pas en parler. On parlait des années 90, non ? Oui, à peu près 80, non ? 80, oui. Oui, c'est loin. Oui. Et on était tout juste, oui, tout jeune étudiant. Et à ce moment-là, donc, on était invités à une conférence, on fait la conférence et à la fin de la conférence, il y a des gens, beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant, écoutez, vous savez, nous, vous avez mis des mots sur ce qu'on connaît, mais on ne savait pas comment l'expliquer. et on a vécu aussi quelques fois des choses, par exemple, des gens qui avaient vécu des MDE qui disaient, mais nous, on n'aurait jamais osé en parler de peur de nous faire enfermer comme fou. Donc, en fait, on s'est aperçus que c'est les mots qu'on employait ou ce qu'on décrivait, ça réveillait chez les personnes ce qu'elles connaissaient déjà. Je veux dire, c'est comme un réveil, je pense que ce qui nous est demandé, ce qui m'est demandé, en tout cas, ou ce qui est demandé à travers les livres, c'est vraiment de retrouver les mots pour exprimer ce que les gens connaissent déjà. Et il y a des personnes qui disent, nous, on n'a pas vécu ça, mais on sait que c'est vrai. Et donc, là, on se dit, c'est ça, c'est vraiment se dire que c'est comme un réveil de mémoire parce que tout le monde est passé par des morts. Moi, je n'étais pas à l'époque quand j'ai vécu ça, je ne sais, je n'étais pas portée vers la réincarnation, on n'en parlait pas, tout simplement. C'est même un petit peu tabou entre nous, même dans les années débutales. Alors, on ne parlait pas de voyage astral, on ne parlait pas de réincarnation, en fait, on ne parlait pas grand-chose de ce qui se passait dans ce domaine-là, à part dans des écoles ésotériques. Nous, on n'en faisait pas partie, on vit cette expérience, on la décrit. Alors, il y a des écoles ésotériques, mais comment vous pouvez oser mettre ça au public ? Mais je veux dire, on n'avait pas cherché ça, on n'avait pas demandé, je veux dire, d'autorisation, en fait. On vivait une expérience, on la décrivait telle qu'on l'avait vécue. Avec les mots les plus adéquats possibles, on va dire. Voilà, mais parce qu'il y a une faculté particulière quand même quand j'écris, c'est-à-dire que quand je vis l'expérience, j'ai quatre jours pendant lesquels tout est parfait, je veux dire, le mot près, ça se déroule après comme un film. Après, la mémoire revient ordinaire, donc il y a des livres, je ne sais même plus, qu'il y a certaines pages que j'ai écrites, mais au moment où je suis en train d'écrire et de vivre l'expérience, les quelques jours qui suivent, j'ai une mémoire parfaite. C'est-à-dire que tout se déroule avec les mots qui m'ont été dits, avec les images, avec le scénario, la scène, en tout cas, tout ce qui a été vécu, ce qui fait que je retranscris en fait à ce moment-là, avec mes mots bien entendu, ou aussi avec mes émotions, ou avec mon regard. Mais je veux dire, tout se déroule devant moi comme un film. Et j'ai quelques jours pour écrire. Donc à ce moment-là, je refais des expériences. Par exemple, un livre va demander peut-être plusieurs mois, ou ça dépend. Mais une expérience qui va être vécue, je peux la raconter, par exemple, pendant les deux, trois jours qui suivent. Et ensuite, je vais refaire une expérience pour raconter la suite. C'est comme ça qui se déroule pour le livre. Et du coup, bon, là, j'ai une mémoire qui est totale dans ces cas-là. Ensuite, elle revient ordinaire, très ordinaire d'ailleurs. Et puis, donc ça, c'est vraiment les débuts de cette expérience. Et alors, quand l'être, donc, m'a contactée, il a dit, écoutez, donc j'étais avec mon ex-conjoint à l'époque aussi, la chance, c'était qu'on était deux. Donc, on pouvait communiquer et ça nous paraissait moins difficile sans doute que quand on est tout seul à vivre l'expérience. Surtout quand on n'en parle pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des NDE, qui les racontent, il y a des livres sur le sujet. On parle des sortures du corps, on parle des états modifiés de conscience. C'est très différent. Donc, je veux dire, c'est... Mais à l'époque, il n'y avait rien. C'était en effet... Ils ont pionnié dans le domaine pour décrire ce genre de phénomène. Alors, les NDE, c'est un petit peu particulier parce que ça peut arriver dans un contexte d'accident, de choses comme ça. Mais là, les expériences de conscience modifiée dont vous parlez, c'est quelque chose de volontaire qui est enclenché par un exercice de méditation ou de choses comme ça ? Alors, la première fois que ça m'est arrivé, je ne l'ai pas cherché. Après, j'ai essayé de retrouver l'état dans lequel j'étais. C'est-à-dire un état de semi-conscience très proche du sommeil, mais pas tout à fait où le corps est complètement lourd. Et à ce moment-là, j'ai pu reproduire l'expérience. Mais vous étiez allongée. Hein ? J'étais allongée. Allongée, oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais je me suis rendue compte en faisant des tables rondes, des congrès, avec des personnes qui avaient vécu des NDE qu'on vivait la même chose si ce n'est que moi, elle aussi d'ailleurs. Je revenais, on revenait dans notre corps physique. Mais moi, ce qui est peut-être la différence, c'est que comme j'avais des choses à vivre et à raconter, je continuais le voyage. Je ne faisais pas que sortir du corps, rencontrer une personne, revenir, parce qu'il fallait que je vive une matière particulière, que je visite les mondes pour pouvoir justement les décrire. D'accord. Et quand l'être nous a contactés, il s'est présenté comme le représentant d'un collège qui, d'un collège, on pourrait dire d'outre-espace, ou d'autres mondes, si vous voulez, qui était là pour aider l'humanité à avancer. Donc, on faisait partie des personnes qui s'étaient engagées à aider. Bien évidemment, on n'était pas les seuls. Mais en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas été facile au départ pour nous parce que, comme personne n'en parlait, on ne savait pas trop comment on allait aborder le sujet, comment on allait pouvoir expliquer dès le départ ce qui nous arrivait. Donc, c'était un peu difficile et on avait quelques fois des cabales de journalistes qui voulaient vraiment contrer ce qu'on disait en disant mais non, ce n'est pas possible, ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Vous décrédibilisez dans vos expériences, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Décrédibiliser et comme on était tout jeunes et inexpérimentés dans le domaine, ça nous laissait en difficulté parce qu'on se disait mais bon, est-ce que ça vaut le coup qu'on continue quoi ? Et puis bon, évidemment, on continue mais à un moment donné, l'être, donc, qui nous sert de guide, a dit, bon, la première fois qu'on l'a rencontrée, il a dit est-ce que vous êtes d'accord pour rapporter ce que vous allez vivre sur ces plans-là ? Mais à l'époque, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on ne savait pas ce que ça allait donner, on ne savait pas. Il a dit, on va pouvoir vous aider, on est plusieurs à pouvoir aider, mais on ne pourra pas faire le travail à votre place, c'est-à-dire dans la matière, ça sera à vous de faire ce qu'il y a à faire. Donc, il nous a proposé ou à travers des films de faire ça ou à travers l'écriture. Les films, on avait fait, bon, des études de filmologie et on s'était dit, tiens, pourquoi pas ? Puis on s'est vite aperçus qu'il fallait beaucoup de moyens, qu'il fallait beaucoup de, bon, je veux dire, d'entre-gens, si on peut dire, en tout cas, de coups de pouce et on s'est dit, on n'y arrivera pas de cette façon-là, on va prendre l'écriture. C'est ce qui sera le plus simple et qu'on peut faire même si on n'a pas les moyens. Donc, on a commencé comme ça. Alors, il se passe beaucoup de choses sur Terre en ce moment. Est-ce que vous pouvez juste un petit peu, en grand ligne, rappeler un petit peu à nos auditeurs qu'est-ce qui s'est passé depuis l'Atlantide ? Quels sont les enjeux dimensionnels et de conscience pour l'humanité à ce stade ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu plongés dans la matière. On voit les événements de manière atomisée, ils ont du mal à faire les connexions, pourtant il y a évidemment des connexions à faire, mais qu'est-ce qui se passe sur Terre ? Quels sont les enjeux ? Justement, les êtres que j'ai rencontrés m'ont dit à un moment donné, les personnes seront complètement dans la confusion et personne ne pourra savoir à qui faire confiance. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on est en train de passer vers une autre dimension, mais alors les enjeux, bon, c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment parce que c'est vraiment complexe, c'est-à-dire que la planète Terre, c'est vraiment un être, un grand être, dont le corps physique est la Terre. Donc, ce n'est pas juste, je veux dire, une carcasse avec de l'herbe dessus ou du désert. et cette entité-là a accepté de proposer son corps physique pour qu'il y ait des expérimentations, que l'humanité qui vit dessus puisse avancer, expérimenter, faire ce qu'elle avait à faire. Alors, il y a eu, évidemment, la Lémurie, il y a eu l'Atlantique, donc de grandes civilisations ont eu lieu et à chaque fois, ces civilisations-là ont sombré, les unes dans les flots, les autres avec des guerres atomiques, peu importe, mais disons qu'à un moment donné, au moment du passage, il y a quelque chose qui a fait que ça ne s'est pas passé comme il aurait fallu, ou ça s'est passé comme il aurait fallu, mais en tout cas, je veux dire, elles n'ont plus existé. Et là, nous en sommes à la même période, c'est-à-dire que pour la troisième fois, la Terre propose une initiation qui peut nous permettre de passer dans une autre dimension. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on n'est que dans un monde à trois dimensions, et pour moi, c'est vrai que ça me fait bizarre. On a l'impression qu'on est dans un monde extraordinaire, il est extraordinaire, mais trois dimensions, c'est rien. Je veux dire, deux dimensions, on est plat, trois dimensions, on a le volume, mais c'est tout. Je veux dire, alors qu'on peut aller passer dans la quatrième, dans la cinquième, il y a plein de dimensions différentes qui nous attendent. Et là, on est encore en train de lutter dans cette troisième dimension, et des entités n'ont pas du tout envie que la Terre accède à cette dimension-là et surtout ses habitants. Alors, pourquoi on est entre guillemets dans cette troisième dimension, pris dans cette troisième dimension ? Qu'est-ce qui explique ça ? Quelles sont les raisons ? Disons que la Terre, c'est vraiment une planète qui est extraordinaire dans le système solaire. C'est une, par exemple, moi qui en ai visité plusieurs, c'est une planète qui a des mers, qui a vraiment une diversité qui est extraordinaire et qu'on ne trouve pas sur d'autres planètes. Mais elle a en plus quelque chose de particulier, c'est qu'elle est la seule à être peuplée avec des peuples différents, avec des races différentes. Quand vous allez sur d'autres planètes, vous avez une race. Donc, forcément, l'unité est plus facile. Forcément, je veux dire, la façon de penser est la même. Ici, nous sommes sur une planète qui a été créée, enfin, pas créée, disons, où il y a eu un apport d'individus de façon très différente. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu ce qu'on appelle les jardiniers de la Terre qui sont vraiment des grands généticiens dans le cosmos qui ont créé des corps pour qu'ils puissent s'adapter à l'atmosphère, à la vie sur cette planète Terre. Mais en même temps, il y a des êtres de l'espace qui, eux, ont désertifié leur planète par une technologie trop forte, par un manque de cœur et une technologie beaucoup plus grande. On finit par dessécher leur planète et par manquer des éléments essentiels pour eux. Donc, chercher une planète refuge, ils se sont dit la Terre, ça ne sera pas mal. Ensuite, il y a eu d'autres êtres qui ont dit non, on ne va pas laisser faire ça comme ça, on va aussi venir. Donc, il y a des êtres qui, eux, voulaient aider la Terre et ses habitants et qui sont venus aussi. Et puis, entre deux, il y a eu des unions. ce qui fait que les habitants de la Terre ont tous des graines d'étoiles en eux. On pourrait dire des semences d'étoiles, en fait. Ils ont tous quelque chose et c'est, mais en même temps, comme ils sont issus de mélanges de races extraterrestres différentes, puisqu'il faut bien en parler, à ce moment-là, ça donne des races très différentes, avec des façons de penser très différentes, avec des concepts, avec des capacités qui sont complètement différentes les unes des autres. Et le challenge de la planète, c'est d'arriver à faire l'unité dans la diversité. Et c'est vraiment quelque chose de très beau, je veux dire, qui arrivera fatalement, mais là, on est à nouveau à un carrefour qui est très, très important. Est-ce qu'on va réussir à passer ce pas ? Normalement, oui, parce que je veux dire, tous ceux qui ont vécu l'Atlantide, qui ont vécu la Lémurie et qui n'ont pas envie que ça se termine de la même façon, sont présents sur cette Terre. L'Atlantide, ça remonte à quand exactement ? La fin de l'Atlantide à 12 000 ans. Le début, je ne sais pas. Mais la fin de l'Atlantide, on pourrait dire 12 000 ans. Entre-temps, il y a eu la Lémurie et l'Atlantide après, avant la fin de la Lémurie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en fin de deux cycles en même temps. On est en fin d'un cycle de 24 000 ans plus un cycle de 12 000 ans. Et ces deux cycles superposés, disons, un peu comme s'il y avait une petite boule et une grosse sphère et une petite sphère à l'intérieur avec un trou chacune. Et ces deux trous, à un moment donné, sont l'un en face de l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a un passage important, une possibilité importante pour qu'on puisse accéder à une autre dimension. Tout est fait pour qu'on puisse y arriver. mais évidemment, les enjeux sont importants. Ça veut dire que nous, il y a des choses que les habitants de la Terre vont devoir lâcher certaines vieilles choses, des choses qui sont anciennes, des choses dont ils n'ont plus besoin. Quoi, par exemple ? Pour sortir de la matrice, des croyances, par exemple, il y a des croyances. Il y a aussi, je veux dire, faire du ménage, faire du ménage à tout point de vue, c'est-à-dire à l'intérieur de soi mais aussi à l'extérieur. Donc, déjà, se dire, ne pas croire qu'il y a des personnes qui vont les sauver. Ne pas croire qu'il y a des personnes qui travaillent pour aider la planète en ce moment. Il y en a qui travaillent pour, mais ce n'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que, je veux dire, si, par exemple, vous voyez les décisions qui sont prises en ce moment, ce n'est pas par des gens qui ont envie d'aider l'humanité. On va en parler justement après. Il y en a qui le croient. Pardon ? Non, justement, on va en parler après parce que c'est important. Mais vous parlez de dimensions, d'autres dimensions, de la quatrième, la cinquième. Concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes qui ne sont pas très à l'aise avec ce type de sujet ? Ils vont se poser la question, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Quels sont les avantages ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? À l'heure où vous soyez dans un monde à deux dimensions qui est tout plat, quand vous arrivez dans le monde à trois dimensions où il y a quand même le volume, ça vous apporte forcément une vision différente et en même temps une vie. Ça va changer complètement votre vie. Là, c'est pareil. Par exemple, on va traverser la quatrième pour passer à la cinquième. La cinquième dimension, je pourrais peut-être un peu la comparer à ce que je vis en voyage astral. C'est-à-dire que l'espace et le temps n'auront plus du tout la même existence. Par exemple, moi, quand je suis hors de mon corps physique, quand je suis dans cette cinquième dimension, ce que j'appellerais la cinquième dimension, mes pensées se concrétisent immédiatement. Et c'est là où il faut faire attention. Je vais l'expliquer plus tard. Et puis, en même temps, cette notion d'espace et de temps, c'est-à-dire que vous êtes complètement dans un temps qui n'est plus linéaire. Ici, on a, dans notre temps actuel, on a un passé, un présent, un futur, un peu comme ça, de façon linéaire. Là, c'est un temps circulaire. C'est-à-dire que vous pouvez, il n'y a pas de, quelque part, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Vous êtes dans un présent. Et vous pouvez modifier l'un et l'autre avec facilité. Je veux dire, ce qui vous paraît être du passé ou quand vous modifiez votre présent, vous allez agir sur ce qui va se passer par là-dessus. C'est un concept qui n'est pas facile à comprendre le temps linéaire et circulaire, n'est-ce pas ? C'est difficile, oui, c'est pour ça. Et moi, je ne suis pas scientifique. Alors, pour l'expliquer, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui cherchent, dans leur vie passée, à avoir une compréhension. Mais on est le résumé de toutes nos vies passées actuellement, de toutes les vies qui se sont passées. Donc, elles sont en nous en même temps que notre présent. Donc, c'est pour dire qu'en fait, à ce moment-là, quand on sera passé dans cette dimension-là, le passé, le présent, le futur, je veux dire, on sera dans un présent. On sera dans le présent, dans l'instant présent, si vous voulez. Et là, on va acquérir à ce moment-là le sens de cette dimension. Par exemple, moi, si je veux, lorsque je suis en sortie hors du corps, je peux aller dans le passé de l'histoire de la Terre, si ça m'est demandé, pour visiter certaines situations ou regarder à travers un corps qui a vécu à l'époque, une personne qui a vécu à l'époque, regarder comment elle a vécu, ce qui s'est passé, pourquoi. Mais je peux aussi me porter dans un futur qui est en probabilité pour voir ce qui pourrait ou quelles sont les différentes hypothèses qui pourraient exister, les différentes possibilités. Quand vous faites une expérience dans le passé sur une période historique, est-ce que vous prenez le corps de la personne ou vous ressentez le corps d'une personne en particulier ou vous voyez les personnages à cette époque-là ? Alors, il y a deux possibilités. Par exemple, quand on a écrit Deux mémoires décenniaires, c'était une de mes vies. Donc, à ce moment-là, je prenais possession du personnage que j'étais à l'époque. Et dans ce cas-là, je ressentais toutes les émotions, toutes les... à tout ce que cette femme avait vécu à l'époque. Parce que c'était moi. Donc, là, bon, c'est différent. Par contre, si je vais dans une époque où moi, je n'ai pas vécu, je vais me glisser, par exemple, dans un personnage et sentir ou voir ce que lui s'envoie, mais je n'aurai pas les mêmes émotions, évidemment. J'aurai plus de recul. Mais je vais quand même être, à un moment donné, dans sa peau. Comme si vous preniez place sur une pièce de théâtre, vous rentrez sur la scène et vous prenez place dans l'intrigue. Voilà. Alors, ça pourrait être comparé à ça et en même temps, on peut considérer que nous jouons tous une pièce de théâtre actuellement aussi. On a accepté de s'incarner actuellement pour vivre ce moment de passage et pour y contribuer. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Il ne faut pas se dire qu'est-ce que je fais à cette époque ? Je veux dire, c'est vraiment une époque importante. Il y a beaucoup de personnes qui ont de identités, qui ont voulu venir à cette époque et qui donc ont retardé leur incarnation pour venir maintenant. D'autres qui ont précipité leur incarnation pour venir maintenant. Ce qui veut dire que, je veux dire, c'est parce que l'époque est essentielle. Et c'est une époque aussi où on peut guérir toutes nos vieilles histoires de façon à pouvoir passer dans cette autre dimension. Parce que la cinquième dimension, ça veut dire aussi qu'il y a une histoire d'espace. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir penser à un endroit et y être immédiatement. C'est là où je peux me trouver, par exemple, sur d'autres planètes, être avec d'autres êtres et puis voir ce qui se passe. Est-ce que vous faites un lien avec la mer Kaba ou c'est une chose différente la mer Kaba ? Alors, je ne connais pas suffisamment, mais je pense qu'effectivement, ça doit pouvoir servir un peu comme un vaisseau, un véhicule, quoi, qui pourrait nous permettre de nous transporter, certainement. Et ça permet donc aussi cette cinquième dimension d'avoir une notion d'espace complètement différente, de se trouver à l'endroit où on veut au moment où on y pense, où on le pense. Alors, juste une question un petit peu plus pratique. Oui. Au niveau de la cinquième dimension, donc la cinquième dimension, c'est quoi ? C'est une imbrication de la troisième sur un niveau vibratoire plus élevé ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce que déjà, les personnes qui sont en cinquième dimension peuvent voir les personnes qui sont en trois ? Les personnes qui sont en cinquième dimension voient ceux qui sont en trois. Ceux qui sont en trois ne voient pas ceux qui sont en cinq. Voilà, c'est ça. Dans le film La prophétie des Andes, je ne sais pas si vous l'avez vu, justement, on voit cette transition vibratoire. Ah oui. Ben oui. Je l'avais vu, effectivement. il faudrait que je le revoie. Donc, ceux qui sont en 3D ne peuvent pas voir ceux qui sont en 5D. Ceux qui sont en 5D peuvent voir ceux qui sont en 3D. Donc, ça consiste à un travail vibratoire. Qu'est-ce qui est ? Aussi, sur la quatrième dimension, il y en a qui disent que c'est un petit peu le bas astral. Qu'est-ce que c'est que la quatrième dimension ? Ah ben non, pas du tout. Et quelqu'un a dit que c'était le bas astral ? Alors, le bas astral, c'est encore autre chose ? C'est encore autre chose. D'accord. On en parlera après, si vous voulez, mais ce n'est pas ça. C'est autre chose, d'accord. La quatrième dimension, alors, je vais prendre le corps humain. Vous avez des centres énergétiques. Donc là, on vibre au niveau de la troisième dimension, c'est-à-dire au niveau de nos émotions, du troisième chakra, du troisième tétus, si vous voulez, le tétus solaire. Ensuite, on est obligé de traverser le quatrième, qui est le chakra du cœur. Donc, c'est-à-dire, c'est le chakra de l'amour, c'est le seul, c'est le grand alchimiste. C'est celui qu'on est obligé de traverser pour passer à la cinquième dimension. Cinquième dimension, c'est la création, mais la création avec un mental supérieur, donc à un haut niveau. Et la création des pensées, par exemple, c'est là où nos pensées se concrétisent. Et la quatrième, c'est vraiment, on pourrait dire, comme un atanore. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur. Si on ne passe pas par la quatrième dimension, on ne peut pas accéder à la cinquième. Et cette quatrième, c'est comme sur une croix, c'est le point central, c'est le cœur qui va permettre de dissoudre tous les malentendus qu'on a laissés, tous les liens nocifs qu'on garde encore. Et c'est là qu'on a du travail à faire. On ne peut pas passer dans la cinquième dimension si on ne sait pas gérer ses pensées. Et pour l'instant, dans la troisième dimension, ce sont les pensées et le mental qui nous gèrent. Donc, dans la cinquième dimension, il faut vraiment qu'on soit capable de gérer nos pensées. Pour ça, il faut qu'on ait aussi pris l'habitude de gérer nos émotions. Ce n'est pas de les comprendre, mais de les comprendre, de les libérer, en tout cas, de les laisser partir et de pouvoir, faire un énorme travail par rapport au pardon, mais au-delà du pardon. Parce que dans le pardon, il y a encore un jugement, mais c'est vraiment faire quelque chose qui nous libère, libère l'autre aussi et qu'on passe en revue toutes les personnes et tout ce qui se passe, en fait, toutes les personnes avec qui on a encore des contentions. Il faut vraiment se libérer de tout ça, faire du ménage, en fait. Il faut arrêter de croire que nous ne sommes pas éternels, arrêter d'avoir peur de la mort, arrêter de... Enfin, il y a beaucoup de travail encore à faire pour accéder à cette cinquième dimension. Pour ça, il faut arriver à faire une confiance totale à notre âme, pas à nos émotions, mais à notre âme. Et pour ce faire, il faut aussi passer par l'alchimiste qui est le cœur. Le cœur, c'est vraiment le grand alchimiste, c'est celui qui va tout dissoudre, qui va transformer en or le plomb qui est encore à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment ça la quatrième dimension pour moi. Et c'est pour ça qu'on en parle peu parce que c'est juste une traversée. Mais sans cette traversée, il n'y a pas de cinquième dimension. Donc, la quatrième dimension est un peu une anti-champ vers ce travail de purification pour pouvoir maîtriser les atouts et les capacités de la cinquième, c'est ça ? Pour pouvoir entrer dans cette cinquième. Vous imaginez, par exemple, on est dans la cinquième dimension. On peut immédiatement vous penser à quelque chose, admettons, vous avez peur, vous êtes assis, je ne sais pas, sur nos grâces ou n'importe. Et parce qu'il y a aussi quand même des endroits là-bas. Et vous allez tout d'un coup penser qu'il y a des soldats qui vous attaquent. Vous allez créer ces soldats qui vous attaquent. Et à ce moment-là, vous allez créer des mondes de cacophonie qui vont finir par vous remettre dans la troisième dimension parce que ça sera invivable. C'est difficile peut-être à comprendre mais c'est vraiment, comment dire, ce sont des mondes de création. La cinquième. Des mondes de création. Mais même maintenant, sur Terre, on s'en aperçoit. On peut, par nos pensées, changer les choses quand même, modifier. Donc, dans cette cinquième dimension, c'est presque immédiat. Si on n'est pas capable de gérer ses pensées et d'avoir une capacité pour émettre des pensées de beauté, d'amour, de ce qu'on veut, je veux dire, d'un haut niveau vibratoire, à ce moment-là, on va retomber dans une espèce de cacophonie qui va faire qu'on va regagner un monde à nouveau à trois dimensions. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je pense que c'est suffisamment clair. Ou finalement, on pourrait dire que la cinquième dimension, c'est une dimension beaucoup plus subtile. où la créativité, la pensée se matérialisent très rapidement, contrairement à la 3D. Donc, il faut pouvoir maîtriser entre guillemets l'énergie parce que tout est énergie, c'est ça ? Tout à fait. Et d'ailleurs, sur d'autres planètes, dès enfant, l'enfance dure très peu, mais sur des planètes où il y a quand même quelques, cinq, six ans d'enfance, admettons, ces entités-là apprennent à nettoyer l'environnement, à gérer les formes pensées, les pensées nocives, à nettoyer des lieux ou des pensées sombres sont là parce que pour eux, c'est une évidence comme on balairait des recoins d'une maison ou comme on nettoyerait des caves. pour eux, c'est quelque chose de normal. C'est parce que nous, on est juste en train de penser avec nos critères et c'est ça dont il faut petit à petit se libérer. Il faut se libérer de nos habitudes, de nos... de nos croyances, en fait. Des croyances qu'on est limité, de croyances qu'on doit obéir, de croyances qu'il y a des gens qui vont faire le travail à notre place, du coup, des croyances qu'on doit donner notre pouvoir pour pouvoir exister. Toutes ces croyances-là, c'est le moment vraiment de commencer à les laisser, les lâcher pour retrouver ce qu'on est vraiment. Et c'est ça tout le travail du terrien, c'est-à-dire d'arriver à retrouver la divinité qui est en lui après être passé par différentes... à différents états, différentes épreuves, différents mouvements de la terre. Et pour la terre elle-même, la terre est considérée jusqu'à présent comme la seule fausse note du système solaire. La seule quoi, pardon ? Fausse note. Fausse note. Oui. Parce que tout est musique, tout est son. Les planètes ont une musique. Mais la terre qui a attendu que les peuples qu'elle a accueillis puissent évoluer a évidemment pris du retard par rapport aux autres. Et elle est très attendue par les autres planètes du système solaire pour enfin reprendre sa place. Donc, elle est encore considérée comme une fausse note du système solaire. Mais c'est évident qu'elle ne va pas... qu'elle n'attendra pas cette fois-ci. C'est-à-dire, elle continuera pas. Elle, elle évoluera de toute façon. Alors, vous parlez d'une transition de la troisième à la cinquième. Déjà, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui n'y arriveront pas ? Si oui, pourquoi ? Alors, il y a des personnes qui, de toute façon, sont... je veux dire, sont... n'évoluent pas forcément au même rythme. Et si elles ont besoin d'attendre encore de rester dans ce monde à trois dimensions, c'est certain que même si la Terre évolue, il y aura une planète satellite qui va leur permettre de continuer dans la troisième dimension, dans une troisième dimension, continuer les expériences qu'elles ont à faire et qu'elles ont à comprendre. Donc, c'est pas dramatique. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait quand on a des gens qu'on aime, qu'on aimerait qu'ils passent en même temps que nous, qu'ils continuent avec nous, qu'on puisse les retrouver. Mais bon, il n'y a pas de raison. Donc, effectivement, il y a des personnes qui vont... qui n'iront pas dans cette quatrième ou cinquième dimension, surtout, parce que pour elles, ça ne veut rien dire. Parce qu'elles n'ont pas envie, parce que ça ne fait pas partie de leurs critères, parce qu'elles n'ont pas envie d'évoluer dans ce sens. Donc, elles ont besoin de plus de temps. Donc, ça aussi. Donc, il n'y aura pas de risque, mais en même temps, il y aura quand même la possibilité pour elles de rester dans cette dimension-là. Et toutes les autres planètes avec lesquelles j'ai un contact sont des planètes qui sont déjà à bien d'autres niveaux. Donc, au-dessus de la cinquième, dans des dimensions encore plus élevées, c'est ça ? Oui, oui. Et d'ailleurs, quand on envoie avec nos instruments de la troisième dimension, quand on envoie des sondes, enfin, en tout cas, celles qui sont admises pour le grand public, pour aller regarder telle ou telle planète, on dit, il n'y a pas de vie sur ces planètes-là. Évidemment, il n'y a pas de vie. C'est comme si nous, on nous demandait de regarder, par exemple, un fantôme. Il existe, mais on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Il faut qu'il y ait autre chose qui regarde. C'est pareil. Ce qui bloque l'humanité aujourd'hui, c'est, donc on l'a bien compris, c'est un spectre de sens, nos cinq sens qui sont très limités par rapport à notre potentiel. Mais qu'est-ce qui bloque ça ? C'est notre ADN. Est-ce que c'est une fréquence aussi vibratoire liée à la planète ? Quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte ? Rien ne pourrait nous bloquer. On pourrait complètement se débloquer tout ça. Mais il y a la peur qui fait qu'on est complètement… Je veux dire, la peur fait baisser l'état vibratoire. De la même façon qu'elle a faiblit notre immunité, elle baisse notre état vibratoire. Et c'est là-dessus que jouent sur la culpabilité et la peur que jouent les êtres qui, eux, ont envie de garder la planète sous leur coup. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des êtres qui ont fait exploser leur planète ou qui ont désertifié leur planète et qui, à un moment donné, ont eu envie de conquérir d'autres planètes comme nous, comme les terriens, ont conquis d'autres terres. C'est la même chose. Je veux dire, il ne faut pas croire que parce qu'on a une technologie avancée, on a forcément une spiritualité qui va avec. Donc, nous, pour des indigènes, on devait avoir une spiritualité certainement, non, une technologie avancée, mais spirituellement, on n'était pas mieux qu'eux. Donc, c'est-à-dire, c'est le même principe. Donc, il y a ces planètes-là, il y a des planètes, enfin, par rapport aux êtres de l'espace, il y a des êtres qui sont prêts à aider la planète. Il y en a d'autres qui regardent ce qui se passe, un peu plus scientifiques, disons, qui regardent comment ça va se passer, mais qui n'ont pas envie de s'en mêler. Et il y a ceux qui veulent conquérir la planète et surtout, réduire le nombre d'habitants et garder un nombre d'habitants solide pour pouvoir avoir comme quand on se ferait dans un bétail, on élimine les animaux qui ne sont pas valides et on garde ceux qui sont les plus valides, qui vont servir. C'est comme une monnaie d'échange en fait. Et il y a des êtres, donc moi, j'ai assisté à des réunions où, par exemple, dans un livre qui s'appelle Gina, que je décris, il n'y avait absolument pas le Covid à cette époque-là, parce que c'était il y a quatre ans, je pense, quand j'ai dû écrire ce livre-là. Et dans ce livre-là, il y a des réunions qui se passent dans le cadre du Vatican d'ailleurs et qui sont où on est où des chefs enfin, pas des chefs d'État, mais où il y a des représentants de différents pays qui sont en train de discuter, justement, des gens qui ne sont pas visibles, mais qui discutent de la façon dont on va limiter ou éradiquer une partie de la population qui ne sert à rien pour eux, qui sont des inutiles. Et dedans, il y a des questions de virus. Donc, je veux dire, ce n'est pas inventé. Dans ces discussions-là, il y avait, et puis d'ailleurs, il y a d'autres livres apparemment qui en ont parlé, mais il était question de virus, de guerre, de guerre civile, de tout ce qui permet qu'une partie de la population puisse être éradiquée parce qu'ils ne sont pas utiles. Alors ça, c'est à travers vos voyages hors du corps, donc les recherches que vous avez pu mettre à jour. si on parle du côté purement physique, matériel et les faits, on voit clairement que de toute façon, il y a un programme qui est largement documenté. Quelqu'un qui veut prendre le temps de faire les recherches et de se pencher sur les déclarations maintenant officielles de ces personnes dont vous parlez. Donc, on peut parler, on peut appeler ces personnes l'état profond, on peut appeler l'oligarchie, on peut appeler… Et ce ne sont pas ceux qu'on voit qui sont les principaux. C'est-à-dire que tous nos chefs d'État ne peuvent être chefs d'État que s'ils ont obéi à certaines lois et ce sont des transmetteurs. Des marionnettes, en fait. Pardon ? Des marionnettes. Oui, des marionnettes, mais en même temps qui ont été éduquées de telle façon qu'ils ont éradiqué, on a éradiqué chez eux en tout cas, leur éducation a fait qu'ils n'ont pas de sensibilité et ils n'ont pas d'empathie. Donc, je veux dire que quoi qu'ils puissent se passer, ça ne les concerne pas au niveau humain. Et ils peuvent être habités par d'autres entités qui, eux, vont les diriger. Donc, il peut y avoir plein de choses, mais ceux qui dirigent vraiment, ceux-là, on ne les voit pas. Ils sont derrière, ce sont les puissances financières qui sont derrière. Derrière ces puissances financières, il y a d'autres puissances qui ne sont pas de la Terre. Alors, justement, on parle aussi de… On a pas mal potassé. Sous Trump, il y a pas mal de choses qui se sont passées, notamment avec l'armée, etc. Maintenant, il y a beaucoup d'informations qui sortent sur un réseau planétaire pédo-sataniste. À qui on fait référence ? À des forces ténébreuses ? À vos forces obscures ? Il y a des êtres qui, par exemple, qui ont des planètes, on peut appeler reptiliens, d'autres, les dracos, enfin bon, il peut y avoir des différents princes d'êtres qui, eux, n'ont pas de sensibilité. Ils ont une technologie, mais ils n'ont pas de sensibilité. Et j'ai pu avoir un contact par intermédiaire avec eux. Je veux dire, ce sont des êtres qui, eux, ont l'impression que, de toute façon, les humains de la Terre ne sont pas vraiment humains, que ce sont des gens qui sont à progain, qui sont prêts à tuer les leurs, à tuer les petits des autres règnes. Pour eux, donc, ils les considèrent comme du détail. Et ils se disent, ces êtres-là, de toute façon, il suffit de leur offrir certaines possibilités ou de leur faire peur, de les culpabiliser, de leur faire peur et de manipuler, quoi, à travers d'autres terriens. Et à ce moment-là, on va avoir le troupeau bien organisé. Ça a été, ils ont commencé surtout au moment de, quand ils ont commencé le mouvement hitlérien. Parce que déjà là, ils avaient décidé de ne faire qu'une seule race. Et que cette race puisse être plus facilement manipulable, évidemment, et qu'elle soit vraiment faite selon certains critères pour ensuite aller à différents postes et travailler mieux que les robots, puisque c'était des humains, mais des humains robotisés. ça n'a pas marché parce que quand même dans l'humain, il y a une capacité qu'eux sont incapables de reconnaître. Il y a le cœur, il y a l'âme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas d'âme, eux. Mais disons que face à l'amour, par exemple, face à la compassion, ils sont incapables de réagir parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Et donc là, c'est là où on a des atouts. C'est là où on peut faire vraiment beaucoup. Je veux dire, si on arrivait à s'unir au-delà de nos différences, en dehors de toutes les religions et de tout ce que nous ont raconté les religions qui ont été falsifiées, elles aussi, ce ne sont pas les grands enseignants qui sont en faute, mais disons que tout ce qui a été raconté ou les lois qui ont été mises après, si on est capable d'aller au-delà de tout ça, à ce moment-là, tout peut changer. Parce qu'eux ne sont pas capables de gérer ça. Ils sont incapables de gérer ce genre de situation parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'affectif, ils ne connaissent pas l'amour, ils ne connaissent pas la lumière. C'est étranger pour eux. Pourquoi ils ne connaissent pas l'amour, ils ne connaissent pas la lumière ? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas ces attributs ? Ce sont des races qui, à un moment donné, ont dévitalisé en eux cette partie-là. Donc, elle est endormie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est endormie. Et ils ont développé une technologie. Et en même temps, c'est eux qui organisent par exemple les sacrifices. On parle de sacrifices. Ils savent qu'avec eux, les sacrifices, le sang, ils vont pouvoir nourrir des entités, là on peut appeler du bas astral, qui vont leur servir, qui vont les aider et qui vont les servir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du sang. Pour ça, il faut qu'il y ait de la souffrance. Pour ça, il faut qu'il y ait des guerres ou des tortures ou des enfants maltraités. Parce qu'effectivement, le sang des enfants est plus pur que le sang des adultes. Donc, en fait, ils utilisent à travers des rituels sataniques. Ils ont accès à un certain nombre de pouvoirs qui leur permettent justement de maintenir leur manipulation. et ça maintient des entités qui font une espèce de matrice autour de la Terre et qui vont des entités qui vont s'attacher à des humains, par exemple, qui vont nourrir la peur, nourrir le désespoir, nourrir toutes ces choses-là. Donc, vous voyez clairement une emprise vibratoire d'entités supérieures qui sont dématérialisées, qui influencent au niveau physique aussi ces personnes sans amour, sans peur et qui leur permet d'alimenter en fait une sorte de... Ils ont montré, ils ont eu quand même... Ils sont allés sur Terre. Il y a dans les couloirs, les sous-sols, il y a aussi des entités extraterrestres qui continuent à travailler, qui ont eu l'autorisation de travailler contre des technologies. Donc, ça, quand même, ça commence, je pense, à être connu. Donc, ces êtres-là, disons, en contrepartie, ont appris comment se servir du sang, comment pouvoir se régénérer et ce qui fait que certains êtres qui sont au-delà des gouvernements ou même au gouvernement pensent qu'ils vont acquérir l'éternité de cette façon-là. Ce n'est plus tellement le pouvoir qu'ils cherchent, ils l'ont, mais ils cherchent l'éternité et ça, ils pensent qu'ils vont l'avoir de cette façon-là et qu'on va pouvoir les emmener à conquérir d'autres planètes pendant que ces êtres-là, reptiliens ou autres, vont, parce qu'il y a beaucoup de races, vont pouvoir se servir du cheptel sur la Terre et de la Terre et de la planète Terre. Et je veux dire, c'est en fait très... pour moi, ça n'arrivera pas. Je veux dire, c'est... Mais c'est vrai que les enjeux qu'il y a sur Terre, ce sont des enjeux qu'il y a aussi dans d'autres mondes. Ce qui se passe dans d'autres mondes, c'est-à-dire cette espèce de combat entre différentes forces, celles qui veulent aider la planète, celles qui voudraient posséder la planète, ça se retrouve sur Terre parce qu'ils ont leur transmetteur de cette façon-là. Mais on pourrait... Ce ne sont que des ballons de baudruche. Je veux dire, c'est parce qu'on leur donne du pouvoir. Nous, en tant que, je veux dire, consommateurs, en tant qu'être, je veux dire, divins, on est très capable de ne plus leur donner de pouvoir. Et si on ne leur donne plus de pouvoir, ce sont des ballons de baudruche qui explosent. Alors, c'est justement... Ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est donné aux autorités et aux individus qui maîtrisent le show du Covid-19, par exemple. Donc, c'est à travers la peur en maintenant un discours hypnotique. La peur, la curiosité, cet espace d'hypnose qu'on crée partout, cet enfermement. Parce que si on sépare tout le monde, évidemment, on nous donne la sensation qu'on a plus... Enfin, on nous enlève notre humanité et on nous donne la sensation qu'on n'a plus qu'un corps physique et que si ce corps physique meurt, c'est fichu. Et je me dis que c'est vraiment important maintenant que les gens réalisent qu'on est éternel, qu'on n'a pas qu'un corps physique et que quoi qu'il arrive, ce corps physique risque de mourir mais qu'il meurt du Covid ou qu'il meurt d'autre chose. Ça ne va pas changer grand-chose, en fait. Donc, pourquoi avoir peur de ces personnes qui sont en train de nous menacer avec des virus qui ne sont pas des virus, qui sont des technologies avancées, enfin des vaccins, pardon, qui sont des technologies avancées et nous menacer avec des virus qui, je dirais, sont des pseudovirus dans la mesure où ils existent effectivement, mais où ils ne sont pas plus dangereux qu'autre chose pour l'instant, en tout cas. Alors, ils se répandent un peu partout, ce qui peut-être d'habitude n'a pas lieu et qui donnent la sensation d'effrayer. Et en même temps, ça veut dire que, je veux dire, l'ombre étant toujours au service de la lumière, ça veut dire que la source, enfin, on l'appelle comme on veut, le divin, ce que vous voulez, a laissé, laisse ces choses-là se faire parce que ça peut nous servir de tremplin. C'est ça aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je veux dire, on a toujours, je suis sûre qu'une bonne partie d'entre nous, on avait envie de changer les choses. On avait envie que la Terre soit différente. On n'avait plus envie de l'esclavage. On n'avait plus envie de tout ce qui se passe. On avait envie que ça change. Et tout d'un coup, on nous donne la possibilité que ça change puisque ça touche le monde entier. Donc, il y a quelque chose de fabuleux en même temps dedans. Même si à la fois, ça peut être difficile comme toute initiation, en même temps, c'est très initiatique. C'est une sorte de réveil, par exemple, pour les Français pour leur dire attention, il y a quelque chose qui se passe, il y a un enjeu. Oui, moi, on est en contact avec plusieurs pays parce qu'on a fait des cours dans plusieurs pays. Et c'est vrai que chacun se dit il y a un enjeu qui est important. En même temps, c'est un tremplin parce qu'on est tous en train de se demander comment on va être solidaires, comment on va pouvoir prendre du temps. On est obligé de prendre du temps, on va prendre du temps pour soi, on va regarder à l'intérieur de nous. On n'avait pas le temps parce que la civilisation était faite pour que justement l'humain n'ait pas le temps de penser. Alors que là, il nous donne l'opportunité de penser. En fait, on est en train de nous offrir ce qu'on n'arrivait pas à avoir avant. À travers l'enfermement, par exemple ? On était des esclaves de toute façon, des esclaves du travail, des esclaves de la performance, des esclaves de tout. Économiques, financiers. Oui, financiers. De toute façon, tous nos secteurs, tous les secteurs de notre vie, quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, je me suis rendu compte que tous les secteurs de notre vie, de la planète, étaient infiltrés. Donc, ils sont tous infiltrés. Mais ils ne sont pas infiltrés que par des entités négatives, ils sont aussi infiltrés par des êtres qui ont envie de faire avancer les choses. Donc, à qui on a envie de tendre la main ? Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est désespéré, qu'à chaque fois qu'on ne croit plus, qu'à chaque fois qu'on est triste ou qu'on est en colère, à ce moment-là, on ne peut plus être en contact avec notre côté divin. Et on donne la main à ces êtres-là. Donc, on a un pouvoir énorme, c'est celui du consommateur, mais c'est celui de nos pensées. C'est celui de ce qu'on est en train de... Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on nous met dans les mains ici ? Est-ce que, alors... Bon, effectivement, je me dis, descendre dans la rue, ça n'a pas beaucoup de sens en ce moment, même si ça peut se comprendre. Parce que, de l'autre côté, ils sont beaucoup plus outillés, ils n'attendent que ça. Ils attendent notre colère, ils attendent notre révolte. Et ils ont prévu ça. Donc, ils ont prévu, ça leur permettra d'éradiquer encore un peu plus de population. Donc, il faut trouver des moyens plus intérieurs au départ. Si à l'intérieur de nous, le monde change, il va forcément changer à l'extérieur de nous. À ce moment-là, on pourra descendre dans la rue, ça n'aura pas d'importance parce que on aura changé à l'intérieur de nous. Mais si on remplace juste un vizir par un autre ou un président par un autre, ça n'a aucun intérêt. On retombera dans les mêmes histoires. Je vais juste faire un petit flashback parce que j'ai obligé de vous poser une question sur la transition vibratoire puis on va revenir sur le sujet dont on parle. Anne, quelle est la fourchette au niveau timing pour cette transition dans la cinquième dimension ? Est-ce que ça va arriver une fois ? Est-ce qu'il y a un seul passage qui aura une autre opportunité ? Et combien approximativement de temps ça devrait durer ? Le temps, je n'ai jamais eu de notion de temps parce que sur d'autres plans, le temps, ce n'est pas du tout le même que le nôtre. Donc, quand ils me disent bientôt, ça peut prendre 20 ans. Donc, c'est difficile de vous dire le temps. Il y aura d'autres opportunités parce que ça n'est que le début d'une histoire. C'est un peu comme quand l'aube, le jour arrive. Il y a une transition. Et cette transition, elle peut durer un certain temps. Je dirais peut-être que ça peut durer cinq ans, six ans. En tout cas, pour cette période-là, ça peut être une période de 4-5 ans, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera pas des choses avant. Je me dis, bon, il peut se passer quelque chose du jour au lendemain. Ça dépend de notre réveil. Ça dépend de ce qu'on va décider de faire. C'est ça. Mais ça m'est difficile de vous dire une date parce que ça, je n'ai jamais pu parce que je trouve que ça ne s'avère pas juste. Je ne sais pas. Alors, les Français sont dans une situation… La plupart des Français sont sous un discours hypnotique actuellement. La plupart des gens sont rivés devant le journal de 20 heures ou BFM TV ou LCI. Donc, les gens sont dans une peur. La plupart des gens sont masqués. Bon, nous, on diffuse depuis Genève, donc on a un petit peu plus de liberté en Suisse. Mais c'est un petit peu déprimant ce qui se passe en France. Déjà, tous les restaurants, les bars sont fermés. Il n'y a plus d'activité sociale, culturelle, etc. Donc, c'est quasiment l'encéphalogramme plat. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux Français pour faire évoluer positivement et de manière constructive la situation ? Moi, je me dirais, je dirais surtout, profiter de ce moment-là pour nettoyer vraiment à l'intérieur de vous tout ce qu'il y a à nettoyer. C'est-à-dire regarder à l'intérieur de vous de quoi vous avez peur, pourquoi vous avez peur, est-ce que ça vaut le coup d'avoir peur déjà ? Et puis ensuite, de régler les vieilles histoires, de faire du ménage à l'intérieur, à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi aussi, vraiment. Et puis, de ne pas avoir peur de perdre tous les vieux acquis. C'est la main, c'est la fin d'un monde. Ce n'est pas la fin du monde. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir peur à un moment donné d'être dans une impasse inconfortable, parce qu'on ne peut pas toujours garder les acquis qu'on a eus, c'est sûr. Si on veut aller vers autre chose, quelquefois, on est obligé de lâcher un certain confort pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose qui après sera beaucoup plus beau. Donc, c'est un passage, c'est un passage, il faut le prendre comme tel. Et c'est vraiment important ensuite, vraiment, je dirais, de méditer. ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut vous réunir à cirque qu'on va se réunir à six. Je veux dire, les ordres sont des ordres, on les écoute, on ne les écoute pas. Je veux dire, on n'est pas obligé d'écouter tout. Je veux dire, on a la chance de vivre à la campagne, alors évidemment, c'est différent. Mais, ce que je me dis, c'est que moi, je veux dire, je peux écouter les ordres, les confinements, ce qu'ils veulent, après je fais ce que je veux avec ça. Pourquoi voulez-vous qu'on écoute ces ordres-là qui n'ont pas de sens ? Si ça n'a pas de sens, on ne les écoute pas. Si ça a du sens, on les écoute. Il faut vraiment qu'on fasse la part des choses. Il y a un virus, effectivement, qu'on se lave les mains ou qu'on fasse d'autres choses, mais après qu'on porte un masque qui de toute façon ne nous protège pas, qu'on aille se faire vacciner avec une technologie qui va nous rendre complètement zombies, non. Quel que soit ce qu'on va nous proposer, quel que soit ce qu'on va vouloir nous interdire ? Vous pensez bien que si, par exemple, on nous dit si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne prendrez pas l'avion. Mais si on est des centaines ou des milliers à ne pas prendre l'avion, vous pensez bien qu'ils ne vont pas tenir le coup. Ça sera ridicule. ça ne tient pas parce qu'on a du pouvoir. Mais on a du pouvoir si on s'en sert. Donc je me dis, il faut vraiment se servir de notre pouvoir, mais il faut d'abord faire du ménage intérieurement ou en même temps, en tout cas, parce que si on est juste en colère et si on veut juste compter ce qui se passe, ça ne suffira pas. Ça ne changera pas le monde. Et le monde est toujours à l'image de ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc on est dans le chaos parce qu'à l'intérieur de nous, c'est le chaos. Alors concrètement, pour les gens qui sont en colère ou qui ont peur, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire comme exercice tout simple pour se libérer de ça ? Comme exercice tout simple, je ne vais pas leur dire de faire un voyage astral, c'est sûr, mais vraiment qu'ils aient confiance en leur âme, qu'ils se disent qu'ils sont arrivés ici sur cette terre à ce moment-là et qu'ils se sont incarnés. Et c'est vrai qu'avec mes expériences, je sais que l'incarnation ne peut pas être du hasard. C'est vraiment une incarnation volontaire. Donc s'ils se sont incarnés à cette période, c'est parce qu'ils ont leur rôle à jouer, même si c'est un tout petit rôle. On s'en fiche. N'importe quel rôle est important. C'est l'histoire du colibri ou de ce que vous voulez. C'est important. Donc, qu'ils jouent leur rôle au mieux, qu'ils jouent ce qu'ils ont à jouer, qu'ils jouent leur partition, qu'ils jouent le petit morceau du triangle dans l'orchestre, enfin, peu importe. Ils ne sont pas obligés de prendre de grandes bouchées, ils peuvent prendre des tout petits morceaux. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de beau parce qu'il ne faut pas. Je veux dire, la peur, la peur, comment est-ce qu'on peut éradiquer la peur ? On ne peut pas. On peut accepter d'avoir peur et se dire, non, je vais au-delà. Ce n'est pas se dire, non, je n'ai pas peur parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. On peut avoir peur, accepter d'avoir peur et puis se dire, mais est-ce que moi, je ne suis qu'un corps physique ? Non. Je suis une âme qui est dans un corps physique et qui fait une expérience. si on touche à mon corps physique, on verra bien, mais tant pis. Mais je vais tout faire pour qu'on ne touche pas de toute façon. Et puis se regrouper. Ce qui est important aussi, c'est de se mettre en réseau, de se regrouper, de trouver des gens avec qui on peut parler, de trouver des personnes avec qui on peut être. Je veux dire, ça, c'est précieux en ce moment. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai juste une dernière question à vous poser. Pour les gens qui seraient tentés de se faire vacciner, qu'est-ce qui les attend ? Pour ceux qui font un petit peu les autruches ou qui n'ont pas… Alors, si ils veulent se faire vacciner, alors déjà, s'ils ont eu un vaccin contre la grippe, ils vont être beaucoup plus fragiles. Ensuite, si ce sont des habitués de vaccination, ensuite, ça va faire baisser leur immunité, mais pas seulement ça. Le vaccin, ce qui m'a été montré, c'est que ce n'était pas un vaccin. C'est une technologie. Et cette technologie va faire en sorte que petit à petit, les différents plans de l'être vont être séparés. C'est-à-dire que ces personnes-là, au bout d'un certain temps, peut-être pas tout de suite, vont être comme des robots humains. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des capacités intellectuelles. Elles feront tout ce qu'il leur est demandé de faire sans problème, mais elles n'auront pas la capacité de connecter avec leur âme. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas la capacité de se poser des questions. Elles n'auront pas la capacité de faire des choix. Elles obéiront à des injonctions. Elles seront physiquement peut-être en forme. Elles seront... Bon, ceux qui seront éliminés, de toute façon, seront éliminés avant. Donc, ils seront éliminés par ce vaccin aussi, c'est pareil. Mais ceux qui vont résister, ceux qui vont être bien et résistants, ils seront coupés de leurs différents corps subtils. ce qui veut dire qu'ils ne seront que dans leur corps physique. Ils seront juste là pour obéir, pour faire ce qu'il y a à faire, pour bien le faire et pour avoir les récompenses qui vont avec. Et ça s'arrêtera là. Donc, est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut ? Il faut vraiment se poser la question de quel est le monde qu'on a envie d'avoir ? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme monde ? Comment on le fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il soit beau ? Merci beaucoup Angie Vaudan. C'est un plaisir de vous avoir en interview. Je rappelle que vous avez écrit une trentaine d'ouvrages dont le petit manuel pour un grand passage Voyager entre les mondes. Donc là, c'est plus les voyages astraux mais j'espère avoir l'opportunité prochainement dans un autre interview d'aborder les voyages astraux plus en particulier. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot pour nos auditeurs et la situation actuelle et ce qui va se passer ? Ce que je voudrais dire c'est vraiment garder espoir parce qu'il y a des choses très belles qui vont venir. Il faut juste comme dans une grotte quand on est dans un tuyau avant d'arriver à la sortie ou comme au moment de la naissance il y a un moment de panique et après c'est beau et ça va être beaucoup plus beau. Alors il faut garder notre vitalité il faut nous préserver il faut accueillir les autres il faut vraiment être dans l'amour et à ce moment-là il y a des belles choses qui vont se passer. Merci beaucoup Angie Vaudan partagez cette interview maintenant sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie abonnez-vous à la chaîne YouTube de France Liberté notre mission nos valeurs et les thématiques abordées sur franceliberté.tv Merci beaucoup Merci Merci. 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 Merci.